Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la guidance pour le mois de mars pour, 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 les signes du scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, toute autre planète en scorpion. Alors j'ai changé un petit peu par rapport à l'habitude, sauf par rapport au décan. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai fait trois cartes pour chaque semaine. Il y a quatre semaines, grosso modo, pour ce mois de mars. Donc je vous ai fait à chaque fois. Vous avez un tirage général qui va concerner tous les signes du scorpion, ascendant scorpion, lune, soleil, ce que vous voulez en scorpion, qui est là, avec le 77 alasqué. Et puis après, j'ai fait des petits tas pour chacun d'entre vous, pour chaque décan. En sachant que j'ai utilisé un jeu différent, donc le premier, je vous ai pris, oh ben flûte, l'oracle, mademoiselle le normaux, excusez-moi, l'oracle de Béline et le divinora. Voilà, comme ça, on peut voir chacun quelque chose de différent. Et comme j'ai choisi quand même douze cartes et que c'est long, ça permettra effectivement de voir. Alors on va voir tout de suite pour vous, scorpion, ascendant scorpion et signant scorpion, ce qui se passe. Alors, on y va, on les étale. Mal. Et puis, écoutez, on va voir quels sont les messages pour vous. Eh ben, dis donc, yeah, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, on me dit avec la carte 2, la carte de la naissance, il y a de nouveaux projets. Alors ça peut être aussi quelque chose de nouveau, bien sûr, nouveau projet, nouveau quelque chose. Ça peut être également une gestation. Donc, ça peut être effectivement attendre un bébé, une naissance, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare à quelque chose de bon, je dirais. Parce qu'avec la carte 58 du 78 tabliasqué, 77 tabliasqué, on est dans l'abondance, dans la grand joie, dans la prospérité, dans la victoire et dans l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau projet que vous comptez faire peut vous rapporter beaucoup d'argent. Peut-être une mise à votre compte. Excusez-moi. Voilà. En tous les cas, quelque chose qui vous amène, quelque chose qui fructifie votre quotidien. Peut-être aussi une première période qui est fructifiante. On parle également de la possibilité d'une belle rencontre, une rencontre amoureuse en tous les cas. Une rencontre, un rendez-vous, un face-à-face, une discussion. Peut-être par rapport à votre projet également. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas que le côté sentimental. Première semaine, une rencontre est possible par rapport à votre projet, un nouveau projet qui vous apportera l'abondance. On me parle sur la deuxième semaine d'une possibilité, effectivement, d'une rencontre, d'une union. Mais c'est également une fusion, une alliance, un accord, une union. Donc peut-être que vous allez signer un partenariat. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous met en pleine lumière. C'est-à-dire qu'on m'annonce quelque chose qui se dévoile, quelque chose qui s'éclaire. Donc peut-être votre projet qui se met en position. Avec la carte 13, je vous sens comme un VRP toujours sur la route à faire du commerce, des échanges. Donc on est vraiment sur la notion d'échange de commerce. Mais ça peut être aussi côté sentimental. C'est possible. Mais là, on est vraiment sur le projet. On triomphe. C'est-à-dire qu'on a la carte de la réussite. Avec la carte 21, grande joie, bonheur, grand sonner. Épanouissement sur quoi ? Sur une nouvelle ouverture. Quelque chose qui est propice au renouveau sur cette troisième semaine. Donc on va dire quelque chose qui est vraiment une nouvelle ouverture. Donc quelque chose qui est pas mal. Une proposition peut-être. Une offre intéressante. Et avec la carte 8, eh bien la carte 8, je ressens des pleurs de la dépression et un moral en dents de 6 parce que je pense qu'il y a des peurs, des doutes qui s'installent parce que tout est trop beau. Avec la carte 22, on est plus sur la famille, le patrimoine. Donc quelque chose là où vous allez recevoir des échanges, où vous allez recevoir des nouvelles par téléphone ou une nouvelle écoute. En tous les cas, on va bien vers un nouvel équilibre en cette fin de mois. Peut-être même des avocats ou peut-être la médecine ou l'ordre ou l'équilibre ou la justice ou le notaire. En tous les cas, ça reste quelque chose de positif. Donc j'ai envie de vous dire un mois pour vous, amis scorpions, ascendants scorpions, placés essentiellement sous la gestation d'un projet qui est en train de se mettre en place, qui va être sous la lumière, vers des ouvertures nouvelles. Alors attention à votre moral en dents de 6. Peut-être trop de travail. Faites-vous confiance. N'hésitez pas à déléguer. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ne faites pas tout tout seul. Puis n'oubliez pas que vous êtes un signe un peu autodestructeur. J'en sais quelque chose. Je suis moi-même scorpion, ascendant scorpion du moins. Donc je sais qu'effectivement, c'est possible. Mais en tous les cas, on parle de quelque chose de magique. Donc j'ai envie de vous dire que tout ce que vous allez entreprendre, vous, dans votre mois de mars, eh bien, on va vers quelque chose de chouette, quelque chose de bon. On triomphe. Donc pas de panique. Tout reste plutôt de bonne augure pour vous, amis scorpions. Alors on va voir maintenant par décan. Ce qu'on m'annonce également pour vous au niveau des décans. Alors voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le premier décan du signe du scorpion ? Alors nous allons voir ça tout de suite. Premier décan du signe du scorpion. Et on va tout de suite sur la première semaine. Écoutez, c'est pas mal ça. Alors ne vous inquiétez pas, les cartes, c'est parce que je suis mon ressenti. Donc je les positionne là où je les ressens que je dois être positionnée. Donc pas de panique. Il n'y a jamais de hasard. La providence est toujours là pour... Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors la première semaine pour le premier décan. Avec la carte 13, on est dans l'innocence, dans l'immaturité. Donc peut-être faites attention parce qu'avec la carte 24 à côté, on est sur l'amour, l'aventure sentimentale. Donc peut-être une nouvelle aventure sentimentale, mais un petit peu, comment je pourrais dire, immature. C'est-à-dire, ça y est, vous vous envolez vers d'autres horizons déjà avec cet amour. Et c'est bien avec une femme ou un homme. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, dans votre vie amoureuse, du moins pour certains, toujours pareil. Et puis, on sent la légèreté de cette nouvelle amour qui est peut-être au début qu'une amitié qui, à ce jour, entre guillemets, va évoluer donc avec quelques obstacles durant la deuxième semaine. Alors ça peut être aussi un ami fidèle qui passe par des obstacles. C'est possible aussi. En tous les cas, j'ai quand même le mot des écrits. Donc peut-être de la correspondance qui vient. En tous les cas, on me dit que vous êtes suffisamment fort et bien ancré. Les racines sont bien enroincinées. Quelques secrets qui vont se dévoiler, mais c'est votre destinée. Donc ces secrets, ne vous inquiétez pas, ce sont des connaissances ou c'est aussi de l'apprentissage. Peut-être pour certains d'entre vous, une formation qui arrive. En tous les cas, la carte 36 m'annonce également quelques charges, quelques problèmes à cause d'une personne malhonnête. Et pourtant, vous finissez par vous épanouir. Donc ça reste de très bonnes nouvelles. Donc pour vous, premier décan, on va dire un premier début de noix, plutôt pas mal. Attention de ne pas être trop immature par rapport à une nouvelle rencontre, je dirais. Ça peut être même une nouvelle rencontre, pas nécessairement amoureuse, mais par rapport à un partenariat. Je dirais donc de faire attention. Attention à certains de vos amis également. Attention à certains obstacles, à certains échanges par écrit. Faites attention à vos écrits. C'est important. Vous restez bien enclavés, bien enracinés. Donc courage. Il y a quelques obstacles, quelques déséfiances, mais ce sont votre destinée. C'est comme ça. Ça fait partie de votre chemin de vie. La carte 33 nous le rappelle bien. Il y a des ouvertures de l'accès, des découvertes. Donc j'aurais tendance à dire peut-être une nouvelle formation ou un nouveau l'apprentissage. En tous les cas, quelques soucis en fin de mois, mais rien de bien important parce qu'on finit par l'épanouissement, la pureté. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on va sur la simplicité. Donc, ça veut dire qu'on trouve une solution. Donc, début de mois, plutôt sympa. Fin de mois, un petit moment, mais vous vous en sortez quand même, amis scorpions. Donc, tout va bien là-dessus. Ce n'est que passager, comme on dit. Pour le deuxième décan, l'oracle de Béline nous annonce quoi ? Alors, voyons voir ça. Tac, c'est plutôt pas mal ça. Waouh ! Eh bien, dis-donc. Yes. Yes, yes, yes. D'accord. D'accord. Ok. Ah, alors j'en ai, j'ai regardé ça comme je ne suis pas bien moi. J'en ai oublié avec l'oracle de Béline, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque nous sommes en direct actes et que comme il n'y a jamais de hasard. Voilà. Donc, amis scorpions, eh bien, deuxième décan, une possibilité effectivement de rencontrer l'amour. Donc, ouvrez bien les yeux. On vous l'envoie sur votre chemin. Donc là, on va dire que c'est une relation amoureuse spirituelle. C'est-à-dire qu'on vous emmène votre âme sœur ou votre flamme jumelle pour ceux qui préfèrent. En tous les cas, première semaine basée sous l'amour. La deuxième semaine, je dirais qu'il y a des changements. Des changements qui vont être, on va dire, calculés pour vous et d'autres qui vont être subis. Attention à votre morale, je le ressens très en dents de scie. D'ailleurs, ça va continuer sur la troisième semaine où je vous sentirai un petit peu en bisbise, en froid ou peut-être en conflit avec beaucoup de doutes par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir peut-être par écrit. C'est bizarre, ça ressemble beaucoup au premier décan. Donc, je dirais que le scorpion, ça reste une demi-teinte ce mois où on commence bien le premier mois et on finit moyennement bien le deuxième mois. Enfin, la deuxième partie du mois, excusez-moi. Attention aux ennemis parce qu'ils vous isolent et attention à un homme. Ça peut être aussi le consultant, c'est-à-dire vous. Donc, faites bien attention aux gens qui vous entourent. Il y a sûrement quelqu'un qui essaie de vous avoir. En tous les cas, je dirais que c'est un mois quand même plutôt pas mal. Premier début de mois, bien avec du changement, avec des choses qui se mettent en place. Rien de bien méchant. On vous demande juste de faire attention à votre morale, à vos changements d'humeur, on va dire. Donc, restez toujours sur le cas parce que vous avez tendance des fois à voir le noir là où il n'y a pas. Donc, même si on vous bloque un peu, essayez de penser positif. Ça va vous arranger tout ça. En tous les cas, il y a quelque chose de bon qui vous arrive. Donc, ouvrez bien tous vos chakras. J'ai envie de vous dire, les choses arrivent promptement et sûrement. Voilà pour vous, amis du deuxième décan. Petit scorpion, juste pour vous dire que vous aurez une vidéo spéciale amour. Donc, regardez bien. Troisième décan. Eh bien, vous aussi, il y a pas mal de doutes. Oh là là. Décidément. Ah, vous, c'est un petit peu différent. Troisième décan. Ah, ben, c'est... Ouais, c'est... Bon, il y a toujours un petit peu les mêmes choses, mais ça reste différent. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est un petit peu... Alors, première partie du mois, il y aura quelque chose d'inattendu au niveau de la santé. Donc, je dirais... Ou peut-être même des doutes. Donc, je dirais, n'hésitez pas, effectivement, d'aller consulter un médecin. Peut-être contrôler. Je sais pas. C'est pas grand-chose. Rien de bien méchant. Mais ça vous mettra le doute. Donc, peut-être vérifier votre taux sanguin, votre diabète. Enfin, je vous espère pas. Mais bon, voilà. Essayez de faire une prise de sang et voyez si tout va bien. Ce ne serait-ce que pour votre bien. On a l'amitié, la sexualité et l'argent. Donc, ça va être une deuxième semaine où on va peut-être sortir avec les potes. On va aller discuter, échanger. Peut-être aussi la possibilité, effectivement, d'une rencontre. Peut-être juste, on va dire, un flirt sexuel, un passager peut-être. Et une rentrée d'argent impromptue. Quelque chose qui arrive dans votre vie. Là, on a encore la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, en troisième semaine, vous allez enfin avoir. C'est quelque chose qui vous régénère. Donc, la nouveauté, ça peut être encore cette nouvelle rentrée d'argent qui va vous permettre de pouvoir continuer un projet que vous êtes en train de mettre en place. En tous les cas, on me dit de faire attention. Vous êtes sur la fin d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Sûrement avec un compagnon ou une compagne. Et effectivement, on est sur un peu de bagarre. Donc, si vous êtes en couple, pour certains d'entre vous et pas pour tout le monde, attention, quelques bagarres, on va dire, par rapport à votre compagne ou compagnon. Pas de panique. Peut-être des choses qui vont devoir être mises en place. Mais on va dire, en l'occurrence, faites attention. Troisième décan, surveillez votre santé. Ça va être sur tout ça. Surveillez votre santé. Je dirais de l'argent inattendu qui rentre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Des sorties qui vont être sympas. Un flirt, plutôt, peut-être, pour certains, une tromperie. Enfin, voilà. Il y a de la sexualité. Il y a du sexe. Alors, ça peut être avec votre compagne ou votre compagnon. Peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose de bon qui arrive. Puisqu'on trouve une solution qui va remettre du beurre dans les épinards, si je puis me permettre, par rapport à un projet que vous avez. Et une fin de semaine, une fin de mois, un peu moins drôle pour vous. Ce que je ne vous souhaite pas. Mais qui sait, de toute façon, le renouveau est toujours positif. Voilà, amis scorpions. Retrouvez-moi sur une vidéo exclusivement au niveau de l'amour. Je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Je suis ascendant scorpion. Donc, pas de panique. Moi aussi, je vais passer par tout ça. Donc, n'oubliez pas, ça ne parle pas à tout le monde. Ce qui est normal, ça reste un tirage général. Seul un tirage personnalisé pourra répondre à vos attentes. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir et plein de bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada